Bonjour, bienvenue dans cette première partie d'une série de vidéos dédiées aux notions d'énergie et puissance électrique ainsi que de rendement. Dans cette série de vidéos, on va analyser ces notions de manière générale et une seconde série de vidéos sera dédiée aux effets thermiques du courant électrique. Lors de l'étude de ces notions, on va souvent faire référence aux effets mécaniques. On va donc dans cette vidéo effectuer un rappel de ces notions physiques. La première valeur physique étudiée est la masse. Celle-ci correspond à la quantité de matière d'un corps. La masse du corps dépend de son volume. Dans le cas qui est présenté ici, pour calculer celui-ci, on doit multiplier la largeur par la hauteur par la profondeur. La masse dépend aussi de la matière de ce corps et pour ceci, on définit une constante physique qui est la masse volumique. La masse volumique d'une matière est déterminée en effectuant la division de la masse du corps par son volume. Par exemple, on va retrouver pour l'eau 1 kg par décimètre cube et pour l'aluminium 2,7 kg par décimètre cube. Deuxième notion à étudier, la force. Celle-ci modifie l'état de mouvement ou de repos d'un corps. Une force peut être appliquée sur un corps selon différents angles et selon une valeur plus ou moins conséquente. On va donc représenter cette force sous fond d'un vecteur. Cette force se calcule en effectuant la multiplication de la masse du corps fois l'accélération. L'unité de l'accélération est le mètre par seconde au carré et celle de la force est le newton. Un cas particulier de la force est la force de pesanteur. Celle-ci va s'appliquer de manière verticale. Elle doit donc partir du centre de gravité de l'objet jusqu'au centre de gravité de la planète sur laquelle se trouve cet objet. Cette force de pesanteur se calcule de la même manière en multipliant la masse par l'accélération du corps céleste, g. Les unités restent les mêmes. Pour l'accélération de la pesanteur, on a des mètres par seconde au carré et pour la force de pesanteur, des newton. L'accélération de la pesanteur varie selon les planètes. Par exemple, sur la Terre, elle est de 9,81 mètres par seconde au carré, alors que sur la Lune, elle n'est que de 1,63 mètres par seconde au carré. Troisième notion, l'énergie. Celle-ci est la capacité à modifier un état ou à produire un travail entraînant un mouvement. Afin de déterminer l'énergie, on doit tenir compte de la force ainsi que du déplacement de l'objet. On va effectuer, pour calculer l'énergie, la force fois le déplacement. On retrouve le cas particulier de la force de pesanteur dans laquelle le déplacement est vertical. On va utiliser la lettre H pour hauteur. La lettre pour définir l'énergie de manière générale est le E. Dans le cas de l'énergie mécanique ou travail, on va utiliser le W. Dans tous les cas, l'unité d'énergie est le Joule. Si on effectue une analyse dimensionnelle des unités présentes dans cette formule, on va multiplier la force en newton par la distance en mètres. Et des newton fois des mètres donnent des newton-mètres et ceci correspond au Joule. On va maintenant rappeler quelques notions liées à l'énergie, en commençant par l'énergie cinétique. Celle-ci correspond à l'énergie due au mouvement. Comme par exemple, de l'eau qui tombe depuis un barrage, un marteau qui plante un clou ou une pierre qui chute. On a ensuite l'énergie potentielle. C'est une énergie qui est mise en réserve. Comme par exemple, de l'eau retenue par un barrage, une pile électrique ou une pierre maintenue en hauteur. On voit dans les exemples présentés ici qu'on peut passer d'une énergie potentielle à une énergie cinétique. Comme par exemple, dans le cas de l'eau retenue par un barrage, si on la libère, celle-ci va tomber et devenir une énergie cinétique. C'est celle-ci qu'on va turbiner afin de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Ceci nous amène à une règle de base en énergie qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » On va donc transformer l'énergie en une seconde énergie d'un autre type. Dans ce type d'énergie, on retrouve par exemple l'énergie mécanique, électrique, chimique, thermique, solaire, nucléaire ou hydraulique. Le dernier rappel va porter sur la puissance. Celle-ci correspond au travail effectué chaque seconde. Elle correspond donc à un débit d'énergie. Afin de déterminer la puissance, on doit donc tenir compte du temps. Pour calculer cette puissance, on va diviser l'énergie par le temps. L'énergie en joules divisé par le temps en secondes. Et si on divise des joules par des secondes, on obtient des joules par seconde qui correspondent à des watts. Pour définir la puissance, on va utiliser la lettre P majuscule. A partir de la formule de base, on peut transformer celle-ci de la manière suivante. L'énergie correspond à la force fois un déplacement. Si on agence ceci de notre manière, on a la force fois le déplacement divisé par le temps. Et un déplacement divisé par un temps correspond à la vitesse. On a donc notre puissance qui est égale à la force fois la vitesse. L'unité de la force est de newton. L'unité de la vitesse est des mètres par seconde. On peut valider cette formule par une analyse dimensionnelle. On a ici des newtons fois des mètres par seconde. Ce qui va nous donner des newtons fois des mètres sur des secondes. Des newtons mètres correspondent à des joules. Et des joules par seconde correspondent à des watts. Maintenant qu'on a effectué des rappels concernant la masse, la force, l'énergie et la puissance, on va mettre en évidence les liens entre ces différentes notions. Si on prend la masse et qu'on la multiplie par l'accélération, on va obtenir la force. Si on multiplie par l'accélération, on obtient la force. Si on multiplie par l'accélération de la pesanteur, on obtient la force de pesanteur. Si on prend cette force et qu'on la multiplie par le déplacement, on obtient l'énergie mécanique au travail. Et finalement, si on prend cette énergie et qu'on la divise par le temps, on obtient la puissance. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la suite de celle-ci, on va utiliser ces différentes notions et les mettre en lien avec l'électricité. Je vous remercie pour l'attention et c'était une bonne journée. Au revoir.